Aujourd'hui on est sur le stand Capcom, alors qui dit Capcom dit baston évidemment avec Street Fighter vs Tekken, mais derrière aussi on a une nouvelle licence qui s'appelle Dragon Dogma. Au début moi quand j'ai vu le trailer je pensais que c'était Dress of Fire 6, pardon, et en fait non, évidemment il y aura du Monster Hunter, parce que qui dit Capcom dit Monster Hunter aussi, c'est le méga truc inévitable. On regarde tout de suite ça en détail. Nouvelle licence de Capcom, Dragon Dogma avait fait parler de lui à travers une campagne web mystérieuse qui avait amené beaucoup de gens à s'interroger sur un éventuel nouvel épisode de Breath of Fire, mais il n'en était rien. Il s'agit d'un jeu d'action sur console HD qui semble s'inspirer de l'esthétique des jeux occidentaux. Le jeu est du type open world et propose des graphismes plutôt réalistes bien qu'il s'agisse d'un univers de Ruik Fantasy. Très vaste et ambitieux, Dragon Dogma est aussi la dernière production de Kobayashi qu'on connaît bien pour Resident Evil, Devil May Cry ou la série des Bassala. Une des particularités du jeu est que l'on pourra faire appel à des NPC et former une équipe à même de vous prêter main forte, ce qui ne sera pas de trop vu la taille imposante et la force des monstres annoncés. Gros succès au Japon, notamment auprès du public féminin grâce à ses héros ou le beau gosse, la licence Sengoku Basada propose un nouvel épisode sur Wii et PS3. Le jeu, qui se définit lui-même comme un stylish hero action, est un beat the mall ultra rapide aux actions de Disney. Nasty Warriors, qui a été multidécliné en animé, spin-off, manga, restaurant à thème, etc. Cette fois-ci, on aura droit à 5 personnages supplémentaires, des nouveaux bouts de scénario et du fanservice à la pelle. Comme chaque année, Monster Hunter a tiré un nombre impressionnant de joueurs sur le stand Capcom. Après un troisième épisode sur Wii, Monster Hunter Tri, le jeu arrive enfin sur portable Nintendo, la 3DS, sous le nom Monster Hunter Tri-G. Outre le rendu en relief, on pourra se servir de l'écran tactile pour une prise en main plus facile. Autre nouveauté, l'apparition d'un système de ciblage, enfin, mais surtout il utilisera aussi le fameux stick droit que l'on adapte sur la console. La fluidité des animations, mais aussi la finesse des graphismes, était déjà impressionnante. On sent bien la puissance qu'il y a dans les 3DS. Qui dit Capcom, dit jeu de baston. Et cette année, un grand espace du stand était alloué à Street Fighter Cross Taken. Les deux grandes séries s'affrontent dans un crossover placé sous le signe de l'humour potache. Et, à la manière de Capcom vs SNK quelques années plus tôt, il y aura deux crossovers qui sortiront. Le premier, par Capcom, est celui que nous avons pu essayer ici, tandis que chez Namco, ils sont en train de développer un crossover à leur sauce, qui s'appellera Tekken Cross Street Fighter. Quasiment le même titre, mais à l'envers. Et, avec Oletch, on choisit les personnages. On joue à Street Fighter Cross Taken sur un très joli stand décoré aux couleurs du Nebuta Masuri. C'est un festival de Homori, avec des grandes lanternes illuminées. On en fait dans Samurai Shodin. Donc, Alex, on dit ses personnages. Je vais me faire retamer, évidemment. Voilà, donc Ken et Julia, voilà. Donc, il y a toutes les redessinées. Je pense que vous avez remarqué un petit peu à la sauce 3D4. Y compris les persos de Tekken. Donc, c'est du, comme vous pouvez le voir, c'est du team battle. Voilà, des moyens pour changer, voilà. Ouais, d'accord. Alex me montre, c'est bien. Donc, avec de jolis décors et tout, en 3D. Donc, ça sort sur les notes en HD, évidemment. Voilà. Donc, Frozen vient de Final Fight. Si vous regardez Eden Palace, vous le savez. Donc, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans les jeux de Capcom. C'est vraiment le côté humour. On le retrouve un petit peu dans Tekken. Et là, le gros truc en ce moment, je pense que vous suivez ça aussi sur Internet, c'est l'espèce de duel de com entre M. Ono, qui est le producteur de Street Fighter, et M. Harada, qui est le directeur de Tekken. Donc, ils se clashent lors des salons de jeux vidéo. Ils font des pubs où ils se clashent entre eux et tout. Alors, il y a M. Ono dans le décor. Attends, Alex, va à droite. Il y a Ono dans le décor. Regardez, il est en blanquée là-bas derrière. Ah, il y a Harada aussi dans le décor. Trop bien. Bon, là, je me suis fait vraiment l'aminer. Donc, on a fini de jouer. Et normalement, déjà, quand on a fini de jouer, on a un bouddhi, et moi, je voulais vraiment jouer à ce jeu pour le bouddhi, ce qui est absolument génial. Donc, attendez, on va aller le récupérer. Ah, arigatoukzaimashita. Oui, bon, j'ai quand même eu mon tenugui. Le tenugui, c'est une espèce de petite serviette en coton. Ça sert à essuyer plein de trucs. On peut la mettre autour du cou, autour de la tête quand il fait chaud. Et alors, attendez, je vais la déballer parce que c'est des fesses, mais c'est pas des filles. Donc, voilà, c'est les fesses de Ryu et de Jin. Oui, voilà. Désolée. On se retrouve demain pour un autre.